Coucou tout le monde, c'est Valérie, Valérie Tarot, comment ça va-t-il ? J'espère que vous allez bien, bonjour à vous, le coucou à vous, je cherche mes allumettes, allez voilà. J'espère que vous avez la forme, la pêche, la patate, le moral, non le moral, ancrage à la terre et bien des pieds aux grossettes de guerre. Je sais que ça ne fait pas tout, mais ça ne fait quand même pas mal, on ne va pas se mentir. Ceux qui l'ont fait m'ont dit que c'est vraiment génial. Et tous les combien, parce que la question m'a été posée, comme vous en ressentez le besoin tout simplement. Si vous avez envie de le faire tous les trois jours, faites tous les trois jours, si tous les deux jours, faites. En plus, c'est quelque chose qui ne coûte pas cher, quoi. Et puis ça permet le soir de se poser, d'être cool. Je vais essayer de vous montrer ma trombine, ça va être comique ça. Bienvenue au nouveau et aux nouvelles, au fait. On va essayer de faire ça, je vais essayer de ne pas tout casser, de préférence. Voilà. Alors là, vous me regardez de travers. Non, je vous regarde de travers. Voilà, voilà. J'y suis arrivée, dis donc. Sans tout casser, au bon sens. C'est trop génial. C'est trop génial. Ah ouais, parce que moi, je regarde à un endroit. Enfin bon, on voit que je regarde de travers. Je ne regarde pas de travers. Merci pour les likes, commentaires et les partages. Continuez avec les commentaires, partagez. Abonnez-vous. Si vous passez par là, pour le soin de fin de vidéo, il faut s'abonner. Qu'est-ce que... J'en étais où, moi ? Je ne sais même plus. Du coup, j'ai tellement... Je voulais tellement voir ma conche. Je ne sais plus. Ah si ! Le plan. Je voudrais aller voir le plan. Ouais, je ne sais pas si je peux dire ça, moi. Le plan est le truc hyper important quand même. Il faudra aller voir les involutifs. Voilà. Alors, je sais que c'est tiré par les cheveux, mais ce n'est pas si tiré par les cheveux que ça. Si vous regardez bien sur Internet, voilà. Il y a des êtres de notre planète qui sont venus nous casser les noisettes. Voilà. Allez, le plan. Je veux dire, est-ce qu'ils sont en train de... Je ne sais pas, moi, il y aura des autres choses, de changer de cap. Non, changer de cap, ils ne font pas. Non, 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 non. On y va. On y va. Bon, allez, Paulou. Il faudra savoir, d'ailleurs, si on va le savoir, qu'il y a des involutifs. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on va savoir dans l'avenir et qui, de ce qu'on sait, ça correspond à la partie, vous voyez, un iceberg. Il y a la partie au-dessus de l'eau, la partie en-dessous de l'eau. Nous, ce qu'on sait, c'est la partie au-dessus de l'eau. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas et qui vont, à mon avis, en laisser plus d'un par terre. Le tout, c'est de rester vraiment l'esprit hyper ouvert. Ça, c'est l'essentiel. On m'avait demandé aussi une vidéo sur le retour du Christ. En fait, c'est une énergie dont on parlait. C'est tout. Voilà. C'est juste une énergie dont on parlait. Qui est en train d'arriver, d'ailleurs, justement. L'énergie divine, c'est ça. Donc, on retourne sur... Il ne faut pas que je m'égare, moi. On retourne un petit peu sur ce plan. Là, on ne va pas aller du côté des involutifs. Parce qu'eux, ils donnent les ordres et puis terminés. On voit ces grosses puissances qui... Moi, je les vois qui font... Ils sont en cercle et qui dominent. On ne va pas se mentir. Ils dominent quand même puisqu'ils font tout. Vous imaginez, ceux qui ont mis au champ. Non, mais c'est à vomir quand même. C'est à vomir. Bon, il n'y a pas que ça qui est à vomir. Une petite parenthèse quand même. Parce qu'il y en a qui me mettent parfois sur les commentaires. Je connais telle personne qui est assis. Z-O-N-A, d'autres choses. Testez-vous. Je crois que je l'ai mis en commentaire au bout d'un moment. Le temps que je percute, moi. Testez-vous en magnétisme. C'est le moment idéal. Voilà. Testez-vous. Vous êtes tous des magnétiseurs. Et toutes, évidemment. Donc, testez-vous. Et le mieux, c'est de tester sur, je ne sais pas moi, la famille, les amis, les animaux. Testez-vous. Vous verrez, vous allez avoir des sacrées surprises. Et sur vous-même aussi. C'est comme ça que j'ai découvert en me soignant une, on appelle ça, une entorse. J'ai vu que la neige n'avait plus mal. Je me suis dit, bon sang, mais j'y arrive. Ben oui. Et après, quand je me suis fait arracher une dent, j'ai pas pris de cacher. Je me suis magnétisée. Je n'ai eu besoin d'aucun cacher. Bon, passons. J'ai l'impression qu'on est tous dans un aquarium. D'accord. Et que c'est vrai qu'il faut y revenir souvent sur ce plan. Parce que j'avais comme l'impression, moi, qu'il y avait des dératés, que ça partait à droite, à gauche. Le fil conducteur reste le même. Ils m'en font tomber la bougie, dites-donc, les couillonnaux, là. Je vais aller en chercher d'autres parce que là, je n'en ai pas dans la pièce. Voilà. J'ai pris les recharges, tant qu'à faire. J'en ai pris toute une pile. Et on va allumer celle-là. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à la bougie, dites-donc. Là, il faut vraiment une bougie quand je regarde ça, moi. Il n'y a pas de sortier. Vérifiez vos abonnements aussi. Et en ce moment, on constate encore des choses bizarres. On est sous le feu des projecteurs. Mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez-vous dire ? Bon, ce truc-là, c'est comme si on était tous dans une espèce d'aquarium, sans eau, évidemment. Je les vois vraiment au-dessus. Voilà. Ils font un cercle au-dessus de nous. Et ils observent. Ça balance des infos à droite, à gauche, des trucs faux, des trucs vrais, un petit peu tout. Ou du vrai trafiqué, on va dire, détourné, manipulé. Ils balancent des choses qu'ils comptent bien faire, mais comment le dire ? C'est travesti quelque part. Je ne sais pas comment l'exprimer. Insidieusement, ils arrivent à tenter de faire leur nid. Mais ils voient qu'à chaque fois, ils se prennent des murs. Alors ça, ça ne leur plaît point du tout. Je sais qu'une fois, en commentaire, il y en a une qui me l'a dit, à forte raison d'ailleurs, avec l'i... Ils arrivent à aller jusqu'au fond de nous, clairement. C'est pour ça que moi, j'avais dit que fesses debout, comme j'avais l'espèce de machin, la bêta. En plus, c'est un grand mythe qu'il fallait accepter. Je n'ai jamais accepté ce machin-là. Jamais. Je me suis encore... C'est encore un pied dans la fourmilière. Et je m'en fiche des groupes, des machins, des trucs mûches. Moi, je n'y suis pas allée. Je me suis encore un piège. Ils arrivent à contourner la vraie information pour nous donner de la force. Ils observent, ils observent. Ils observent comment on agit. Mais en règle générale, je veux dire, parce que tout le monde ne va pas réagir de la même façon. Ils veulent que tout le groupe soit ensemble. et que tout le monde dise Amen. Donc, le but, clairement, là, qu'on soit bien d'accord, je savais bien qu'il y avait un coup fourré quelque part. Je le sentais bien. De faire tomber, en fait, les éveillés, ou soi-disant éveillés. C'est ce qu'ils voient. Et ça commence à être... On commence à être beaucoup. Pour trouver un piège. Ils veulent trouver un piège. Qu'est-ce que c'est que ce piège ? Remarquez, une fois qu'on est ferré, comment vous dire ? Si le piège se referme sur nous, on aura beau être éveillés, ça ne sert à rien du tout. Parce qu'après, il faut le courage. C'est ça. Les éveillés, ils veulent les piéger de quelle manière ? Déjà par une incapacité à bouger. Comment faire pour faire une incapacité à bouger ? Envoyer des informations de peur. Et moi, je les vois bien, ils sont au-dessus de nous. Après, ils n'ont pas au-dessus de nous, mais c'est une image qu'on me donne. Ils sont au-dessus de nous. Ils nous observent. Ils voient comment on réagit. Parce qu'il y en a qui sont éveillés, mais qui ne veulent rien faire. Manque de courage. Et des crédits sur le dos. Alors, quand je dis ça, je les vois bien se frotter les mains. Ils sont super contents, les pépérins. Et moi, ce que je veux savoir, c'est qu'ils ont changé de plan ou pas. Alors, on me dit que pas forcément. Ils sont en stade. Je peux parler de stade, je pense, dans un stade d'observation. Pour asséner autre chose. Mais peut-être que depuis le temps que je vois un truc à asséner, peut-être qu'on va savoir pourquoi du comment là. Parce que ça commence à être un petit peu saoulant quand même, non ? Quelque part. Enfin, moi, je trouve que c'est un petit peu saoulant. Du coup, je vais instituer la vidéo, le piège. Parce que c'est sur ça que ça va être axé là. Ils sont en train de tous nous emmener dans un piège. Mais quand je dis tout, c'est la planète entière. Et ça commence par la France. Après, la libération va aussi commencer par la France. C'est bizarre tout ça. C'est trop bizarre quand même. Ça va commencer par la France. Moi, je redis un gros piège financier. Mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas que ça. Il y a autre chose derrière. Le gros, la grande porte que je vois, c'est bien le piège financier. Mais j'ai l'impression d'un autre truc derrière encore plus tordu. On nous montre un côté. Mais il y a autre chose. Ça commence à me gonfler, en fait. Parce que je n'arrive pas à les voir derrière. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Pourquoi ils font ça ? Qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de nous préparer un coup fourré. Ça, par contre, c'est clair et net. Bon. Et en dehors des choses, de ce qui peut se passer, premier ministre et compagnie, qu'on soit bien d'accord. Ça, c'est la pièce de théâtre. Derrière, il y a autre chose qui se joue. Bien autre chose qui se joue. Bon. Est-ce qu'on peut savoir le sujet, peut-être ? Qu'est-ce que c'est en dehors du coup du financier ? Parce que je ne vois pas un truc financier, moi, en fait. Mais si, ça l'est. Mais il y a autre chose. Parfois, les cartes, s'ils ne veulent pas répondre, elles ne vont pas répondre. Mais j'aimerais bien qu'elles me répondent un jour, quand même. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que vos ressentis ? Mon ressenti, c'est un truc bien ficelé et sur lequel tout le monde va tomber, en fait. Pas un truc qu'on ne va pas voir. Ce n'est pas ça. C'est comme si vous étiez, par exemple, en randonnée. On va dire n'importe quoi. Vous êtes en randonnée et vous êtes obligés de faire un parcours. Et dans ce parcours, il y a une falaise. Il faut passer dedans. Un truc qu'on ne peut pas faire autrement que de passer dedans. Ils sont en train d'organiser ça. Un piège incontournable. Voilà. Et une fois que tout le monde sera tombé dans ce piège, là, ils auront toute possibilité d'action. On me parle des enfants aussi. Attention. Attention à ça. Attention à ça. C'est par rapport aussi à l'éducation. Mais il n'y a pas que ça. Bon. Le piège, est-ce que je peux en savoir plus ? C'est mondial. D'accord. Dis donc avec ça. La force. Ils vont le passer en force. C'est quelque chose qu'ils vont forcer. Ils vont forcer les manettes. Pour l'instant, les discussions tournent en rond par rapport à ce piège. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de solution pour l'appliquer. Pour moi, c'est ça. C'est... Beaucoup de monde est... Évidemment, les grandes puissances, elles sont forcément au courant. Je suis un petit peu gaudige quand même. Ils attendent le moment idéal pour y aller. Au fait, j'ai eu par le pied de vidéos sur Tict. On apprend plein de choses sur la constitution. Justement, constitution. Droit constitution, plutôt. Je dois dire. Pourquoi je ne vois jamais certaines choses ? Parce que ce n'est pas possible de les faire. J'en suis où, moi, là ? Lui, le monde. Un passage en force, mais... Alors, pas tout le monde en même temps. J'ai l'impression que ce sera les uns derrière les autres, comme à la courte paille. Mais les discussions qui tournent en rond, c'est toi qui... Déjà, c'est qui commence. Déjà, première chose. Qui commence ? Qui se prend la courte paille ? Qui déploie le piège à la population ? En clair, c'est ça. D'accord. Je voudrais en savoir plus, moi, sur la nature du piège. C'est ça, non ? Qu'on veut savoir, il me semble. Je ne sais pas, mais moi, j'aimerais bien. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. On a une reine de bâton et un sept de bâton. Et pourquoi je n'ai pas l'impression que c'est la vente de leur truc, ça ? Je n'ai pas l'impression que ce soit elle. Cette de bâton parce qu'elle, elle est en train de se défendre de quelque chose. De se protéger de quelque chose. Est-ce que... Je ne sens pas de lien, en fait. Voilà. C'est ça qui me perturbe. Peut-être que je peux me tromper, mais... Si j'y pense, demain, on fera les involutifs, sauf s'il y a autre chose qui se passe. Le site, bon, c'est lié à l'argent, évidemment. Vous êtes gentil, on vous en donne. Vous n'êtes pas gentil, on ne vous en donne pas. Ça, d'accord. Mais, pour moi, il y a autre chose. Le jugement. La seule façon de faire taire les choses, de stopper les révélations, c'est comme s'ils allaient donner des révélations, mais s'arrêter à l'instant T précis. Ils vont donner, ils vont donner, mais tout ça, c'est en quelque sorte la manipulation. Parce qu'ils vont donner, 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 jusqu'au moment où les gens vont galoper, galoper, galoper. Après ces révélations, il y a bêté, on avait raison et tout. Et bam, ça va tomber. C'est grâce aux révélations qu'ils comptent retourner la chose. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises ? Et là, on a quoi ? Un deux de bâton. Il y a encore des décisions à prendre. Ils vont se servir, ils veulent se servir plutôt des révélations. pour retourner les choses à leur avantage. Ah ben alors là, je ne vois pas comment. Clairement, je vais vous... Ma langue au chaud là. Mais vraiment clairement, comment ils peuvent se servir des révélations. Oui, certains peuvent se faire, peuvent se mettre en avant par rapport à d'autres, ça je veux bien. Mais on sait bien qu'ils sont tous dans le même panier quoi. Donc je ne vois pas très bien en quoi ça aide. On va aller voir un oracle parce que alors là, je vous avouerai que même moi, je ne sais pas. Le 52, non, on va prendre celui-là. L'oracle d'Isaouat. Comme il y a beaucoup de cartes, peut-être qu'on aura un tantin, plus de précision. Et voilà. Dis-moi tout ce que je veux savoir sans oser le demander sur ce piège. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qu'ils ont encore... Ou qu'est-ce qu'ils vont nous inventer ? Ou qu'est-ce qui est en préparation ? Je n'en sais rien. Par rapport à quoi ? Le foie, décidément, ils ne savent pas comment la piquer, ce bazar-là. Ah ! Ils attendent que la pression monte pour mettre ça en place. Comme quoi, tout est bien manipulé quand même. Tout est bien manipulé. Tout de A à Z. Le volcan dans la méduse pour piéger les gens, pour piquer. Oui. Et derrière la méduse, on a le dolmène pour créer un interdit. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Une fois qu'ils auront pris le choix, eux, ils vont faire la fête parce que leur travail sera quelque part terminé et l'histoire va se répéter, clairement. Mais l'histoire ne va pas se répéter avec les vibrations, c'est juste pas possible. Déjà, c'est déjà pas mal. La lady, quelqu'un qui nous prend vraiment pour des pigeons et qui peut aussi bien qu'on le pince. L'emprise, l'emprise, c'est pas sur tout le monde quand même. Donc, ils veulent récupérer une certaine emprise, la foudre. Il y a une manipulation qui se prépare de grande ampleur pour frapper plus fort. Et la manipulation, pour moi, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment, après, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Les mamannini, les GREVES, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas le faire. Mais tout ça, vous remarquez, on le savait, que tout ça, c'est manipulation. Et du coup, vous allez me demander, mais on fait comment du coup ? Voilà. La bonne fée. Ils ne pourront pas aller très loin avec la manipulation. Je ne sais pas, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'ils vont dire. Pour l'instant, ils sont sous protection par rapport à ça, en même temps. Il y en a le hibou. Il y en a qui vont le voir de loin, leur bazar. Comment prendre l'avance sur ce qu'ils ont prévu, le voir de loin, pour peut-être jouer leur jeu, mais aller plus loin que leur jeu ? Voilà. En fait, il faut que tout leur échappe. Mais vraiment, que tout leur échappe. qu'ils perdent parce que pour l'instant, ils vont maîtriser jusqu'à un certain point. Mais à un moment donné, ils sont tellement contents d'eux, tellement imbues d'eux-mêmes, tellement, ah ah, c'est bon, la réussite. Et c'est là que c'est vraiment un instant très, très court, j'ai l'impression. Mais vraiment très court pour renverser la vapeur. Comme les oiseaux de nuit, quelque part. Voir l'instant T pour agir. intéressant ce tirage de la plume avec légèreté. Comme par exemple, l'image que je viens d'avoir, c'est tout le monde part à, je sais, c'est pas possible, je sais, mais bientôt l'histoire nous dira. Des mamans nénifs, tout le monde y va, tout le monde y va, et des coups, pouf, tout le monde rentre chez soi. Ils font comment ? C'est un petit peu ce que je vois, vous voyez, comme ça, ils envoient les voitures spéciales, les lances-pierres spéciaux, les patins et les couffins, et si pouf, tout le monde rentre chez soi sans plus jamais ressortir, ils font comment ? Le piège, c'est sur eux qu'ils se referment. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je sais, c'est pas près d'arriver, mais il y a quelque chose dans ce goût-là, en fait. Le temple, ils prennent des, comment dire, ils sont très, très en contact avec les involutifs. Remarquez, ils le sont tout le temps, on ne va pas se mentir. la pin-up. Ah, il agresse bien la pâte. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'ils manipulent les involutifs, je ne pense pas que ce soit possible, parce que c'est plutôt les involutifs qui manipulent, qui leur offrent sur le plateau ce qu'ils désirent, l'argent, le pouvoir. qu'est-ce que c'est que cette pin-up-là ? Qu'est-ce qu'elle fiche là ? La confusion. D'accord, 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 ça y est, j'ai compris. Il y a des personnes qui vont arriver sur le devant de la scène, alors je ne sais pas si c'est homme ou femme, une énergie en tout cas féminine, c'est-à-dire une énergie féminine, très, j'ai l'impression vraiment une grosse énergie de manipulation, d'accord, et de grande intuition aussi, c'est surtout son intuition, donc ils vont sentir les choses pour arriver à manœuvrer. Et cette énergie féminine, ça peut être non, vous êtes bien d'accord, va apporter la confusion. Quelqu'un qui est déjà en train de prendre des cours du soir pour mettre quelque chose en place. Évidemment, ces personnes-là, je ne pense pas qu'elles soient dans le peuple, quoique, défauts éclaireurs, par exemple, défauts, comment on appelle ça ? Éclaireurs, mais ce n'est pas éclaireurs que je cherchais comme terme. Lanceur de A-L-E-R-T-E, défauts, pour créer des confusions. Je vous avais dit qu'on serait à l'époque des confusions et ça va être de pire en pire en 2025. Oui, mais le but derrière tout ça, c'est quoi ? Le poulet, d'accord, l'offense. de se poser eux en victime pour pouvoir poser les bases d'autres choses. Bon, par contre, s'ils n'arrivent pas, on a la bûche. C'est fichu, là. Eux, ils ne peuvent pas. Même s'ils ont bréfus un gros coup, je sens vraiment une grosse carte maîtresse qui arrive, ils ne peuvent pas. Il y a quelque chose qui ne va pas fonctionner. Je ne sais pas quoi. ils auront mal pour moi étudier les gens parce que les gens changent beaucoup. Parfois en mal, je sais, parmi vous, vous avez dit que vous avez ouvert les yeux sur des personnes de votre entourage et ce n'est pas forcément sympa, mais d'autres bougent dans le bon sens. N'oubliez pas. Je voulais aussi rappeler parce que parfois j'ai des questions privées dans les commentaires, je ne réponds pas comme ça en commentaire pour les questions privées, hors de question. Le job, il y a bien un job à faire. Vous prenez rendez-vous. Il y a mon numéro sous la vidéo pour prendre les rendez-vous. Déjà parce que je ne peux pas répondre à un commentaire, première chose. Et deuxième chose, non, quoi. Le job, l'illumination. Ils vont avoir une superbe idée, d'accord. Le yé. Ah bon, le yé, la tristesse, la vibration. Ah oui, la tristesse parce qu'ils vont se ramasser. D'accord. En même temps, le piège va quand même être là pour certains. Tout le monde ne va pas tomber dedans quoi, si vous préférez. Allez, on va passer au tarot. Demain, on verra le sujet que je ne sais pas trop. J'ai dit les involutifs, mais je crois qu'il y en a certains qui voudraient bien savoir à quelle sauce, parce que ça, cette question, non, je ne la vois plus trop cette question quand même en commentaire, mais au sujet de l'épargne en fait. de votre épargne, s'il va y avoir des ponctions dessus. Je ne vois toujours pas de ponctions dessus. Toujours pas. Bon, par contre, prise de manière détournée, évidemment. On a un œuf de bâton et on a un quatre d'épée, mais à l'envers. On est en train de faire un énorme virage de l'humanité, un virage très, je sais que ce n'est pas glorieux quand on est là, mais bon, au niveau cosmique, un superbe virage, super intéressant. Allez, le piège. On a un cingl de denis à l'envers. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de super sympa. Pour l'instant, ils ont tout écartant en main quand même pour le faire. Ou ils croient avoir l'écartant en main. J'ai comme l'impression que c'est l'ultime chance aussi, qu'ils sont dans une situation extrêmement compliquée, que c'est leur ultime chance d'y arriver. Là, on a le cingl de bâton à l'envers. Ils espèrent ne pas avoir de résistance en face. Alors, les plans de deux coupes. Si ce n'est pas quelque chose de super sympa, on sait. Carveiller deux coupes à l'envers, on sait. Mettre la zizanie parmi les gens, remarquez, ça, ils ont bien commencé, mais ça ne marche pas. Marquez la zizanie, la mettre déjà. Il me semble, non? Au ressenti que vous avez, au ressenti que j'ai, la zizanie, elle est déjà là. L'ASDP, il y a des gens qui ont envie de se secouer pour leur faire revenir la raison. Ce n'est pas faux, tout ça. L'ASDP, c'est l'idée, c'est aussi le contrat. Un contrat fort peu sympathique. Est-ce qu'ils se sont déjà engagés là-dessus? On a un cingl de coupe. Il y a encore des choses à régler. D'accord. Avant d'assainer. Ok. Ça, on y a droit en 2025. C'est bientôt. On a un 3-2 coupe. Ça va arriver au même moment, leur truc. Au très bon moment, parce que j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui vont se grouper, qui vont se fortifier, qui vont s'associer dans une entreprise, pas du tout ça, mais qui vont se regrouper pour avoir plus de force. c'est ça que je veux dire. Et là, on a un 4-2 coupe. Le 2025, très chaud patate et leur piège, très chaud patate. C'est comme si on va tous en fait agir comme des serpents les uns envers les autres. Je ne parle pas de nous. Nous et des gouvres. Voilà. Les peuples contre les puissances au-dessus. On s'en sort, le peuple de ce machin-là qu'ils ont décidé de mettre en place. on a la force et on a le cavalier de Denis. Oui, on s'en sort. Par contre, il va falloir vraiment chercher la force au fond de nous, mais on s'en sort. C'est peut-être ce qui va mettre le feu aux poudres en fait, ce qu'ils vont vouloir faire. Et je ne sais toujours pas ce qu'ils veulent faire. Et là, on a un 8. Et mine de rien, ce piège, alors je ne sais pas quand est-ce qu'ils veulent l'assainer, 2025, 2026 peut-être, mais non seulement ça loupe, mais en plus il y aura une libération derrière. Si c'est notre cher Kéké Rose qui a les manettes pour le mettre en place, ça ne peut pas être au-delà de fin 2026 parce qu'en 2027, il a un petit peu le temps. Voilà. Il y aurait bien quelqu'un qui prendra le machin derrière. La relève, je veux dire. Il faudra aller voir ça aussi. C'est vrai que j'avais dit 2027, déjà on regarde dans un premier tirage si c'est première démocratie ou cinquième rep qui continue et après si c'est cinquième rep, est-ce que c'est le R.N qui... Beaucoup disent que c'est le R.N qu'on soit bien d'accord. Et je serais tentée de dire que si c'est la cinquième rep, il y a des chances. On est un petit peu en retard sur le planning. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Moi, je vois une cinquième rep qui est en train de s'écraser. Voilà. Et qui n'existe plus quelque part. Dieu me porte. Je cesse de m'inquiéter et de prévoir d'avance ce qui pourrait m'arriver de pire. Je vis chaque étape en lâchant totalement prise et en cessant tout combat intérieur. J'accueille ce qui est sans résister. Je continue d'avancer et même si j'ai parfois une impression de solitude, je sais que l'amour de Dieu me porte. Je retrouve maintenant ma plus grande force, la foi. Alors ça, la foi, il va falloir la garder, la scotcher, la punaiser s'il faut. Mais bien la garder. Je vous garantis qu'on s'en sort. Mais là, ma tête a coupé. Je ne peux pas faire mieux. Voilà. Ma tête a coupé. Allez, une petite carte des anges et après, on passera sur le spring. Inconnu. N'est pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Vous savez à quoi ça me fait penser ça ? Que les gens qui commencent à s'éveiller et tout ne sont pas c'est peut-être pas le courage de partir comme ça à la conquête et pas tant qu'au fait. C'est plutôt qu'ils sentent au fond d'eux qu'il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent et c'est ça qui fait peur parce que même s'ils n'ont pas conscience, c'est là au fond d'eux et que ça, ça fait très, très peur. Il ne faut pas. Évidemment, on va quitter le connu pour aller voir l'inconnu donc c'est compréhensible que ça fasse peur. Couillonne. Allez, pour le soin du jour. J'aurais pu essayer d'aller voir d'autres jeux mais je n'ai pas envie de faire des vidéos de je ne sais pas combien de temps. Allez, dis-moi tout pour le soin du jour. 8 d'épée. C'est le blocage. On va être bloqué quelque temps dans des énergies qui ne nous conviennent pas d'habitude. Alors, pour les abonnés de la chaîne Valérie Tarot, courage, patience, volonté et surtout, 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 moral. de la 거야. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.